Nous aussi, on était vraiment tentés de développer un Danmaku avec plein de balles à l'écran. Mais on était très inquiets de l'accueil du public. Alors, on a laissé tomber l'idée. Mais quand on a vu que Gariga était un succès, on s'est dit... Il n'y a pas de raison. Nous aussi, il faut qu'on fasse quelque chose comme ça. Le résultat, c'est donc le fameux Dodonpachi, un des plus gros succès de Cave. Je vais vous dire pourquoi c'était génial. En fait, quand vous voyez autant de projectiles, vous vous dites... C'est un jeu difficile, n'est-ce pas ? Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur. Moi aussi, je pensais que c'était trop dur pour moi. Je ne pensais même pas tenir 10 secondes. Mais j'ai quand même essayé. Et là, j'ai réussi à jouer assez longtemps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projectiles, mais ils sont relativement lents. Ce qui permet d'esquiver si on est suffisamment concentré. Et puis, il y a aussi le masque de collision, qui est beaucoup plus petit que ce qu'on imagine en voyant le vaisseau. Le masque de collision, c'est la partie du vaisseau qui est vulnérable en cas de contact avec les projectiles ennemis. Cela veut dire que même si une balle touche le vaisseau, il ne se passera rien pour peu que le masque de collision soit suffisamment serré. Dans certains shootings, les projectiles ennemis ont aussi un masque de collision réduit, ce qui permet de passer là où il n'y a visiblement aucune chance. Et c'est surtout ça, la grosse nouveauté gameplay des Danmakou. Avant, dans un shooting, le masque de collision correspondait à peu près à la taille visible du vaisseau à l'écran. Le résultat, c'est qu'à l'écran, on a l'air meilleur que ce qu'on est réellement. Et c'est kiffant de se dire que malgré la déferlante de projectiles, malgré l'enfer qui se déchaîne autour de nous, on arrive à survivre et à se battre. Voilà, c'est ça le plaisir de jouer à Dodonpachi. Dodonpachi est donc né dans les studios de développement de Cave, un éditeur qui s'est spécialisé exclusivement dans la production de Danmakou Shooting. Cave est une entreprise aux multiples activités. Outre les jeux d'arcade, ils produisent des jeux pour mobile et même des bijoux et des accessoires de mode. Alors, tout au fond, là, vous voyez les bornes alignées, c'est le département qui développe sur arcade. Les moniteurs sont posés sur le côté pour pouvoir tester les jeux en développement, comme ici, avec Ibarra. On cherchait comment faire pour garder notre game system et pour augmenter le plaisir d'esquiver les balles, en changeant uniquement notre façon de montrer les choses. On a trouvé ça un peu par hasard. C'était si simple. En réduisant le masque de collision, le vaisseau se faisait toucher moins facilement. Et c'est comme ça qu'a commencé le règne de Cave sur le monde des Danmakou. Chaque jeu qui suivra apportera finalement peu d'évolution, mais proposera toujours un challenge renouvelé. Le changement le plus radical se trouve être du côté visuel. Chaque titre ne ressemble à aucun autre et propose une identité graphique très caractéristique. On remarque une constante. Kiev développe uniquement des Danmakou à scrolling vertical, à une exception près. On a essayé le scrolling horizontal pour la première fois avec Krogir no Arashi. Mais ça ne fait pas le poids face à un bon vertical. En vertical, tout est clair. On voit d'un seul coup si on va se faire toucher ou non. Mais en horizontal, impossible de bien se rendre compte si on est sur la trajectoire d'une balle. Mushi-Hime Sama, leur avant-dernière production avant Ibarra, avait un petit quelque chose de plus. Le choix du mode de difficulté. Original, maniaque ou ultra. Ce dernier est déjà légendaire tant il repousse les limites atteintes jusqu'à présent. Cette fois, on a changé de hardware pour fabriquer la carte qui contient le jeu. Ça nous a permis de faire apparaître encore plus de projectiles. On a profité du mode ultra pour voir jusqu'où on pourrait aller et franchement, on s'est bien lâchés. Au niveau des capacités, on pouvait encore en rajouter un peu. Mais bon, l'être humain a des limites quand même. On a designé le mode ultra à la toute fin du développement. On était déjà tous épuisés à ce moment-là. Et fabriquer tous les patterns de ce mode a failli nous rendre complètement fous. On ne se dit pas à l'avance, tiens, il faut que les tirs se déplacent comme ça. On tente des trucs et on voit ce que ça donne. Ça se passe souvent comme ça. Pour moi, les patterns de balle, c'est comme une énigme à résoudre. Quand Adan Makou est bien fait, il y a toujours moyen de s'en sortir. Par exemple, à tel moment, si on se déplace à tel endroit, ça change l'angle des tirs ennemis. Et hop, on peut passer comme ça. Il faut vraiment réfléchir pour trouver comment s'en sortir. Ah, une petite seconde. Allô ? Ok, super, on t'attend. Ok. Parmi les connaissances de Tommy, un certain SWY superplayer, spécialiste du Dan Makou, connu et reconnu. Sa réputation est même parvenue jusqu'aux oreilles de Cave. Il vient pour faire une petite démo de Ketsui sur la borne perso de Tommy. Mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de répondre à l'interview simultanément. A la base, moi, j'aime jouer au point. Je suis donc ce qu'on appelle un scoreur. Bien sûr, si je tombe sur un jeu qui est déjà très dur à terminer, je vais commencer par essayer simplement de le finir en un crédit, sans m'occuper du score. C'est clair, il faut d'abord être capable de terminer un jeu avant de le jouer au score. Quand j'ai commencé à jouer à Donon Pachi, je voyais souvent un joueur qui était bien plus fort que moi. J'ai eu envie de le battre à tout prix. C'était une vraie obsession. Seul Donon Pachi m'a donné ce sentiment. On croit qu'on ne s'en sortira jamais, mais finalement, à force d'essayer, on finit par y arriver. C'est en continuant à m'accrocher, sans jamais abandonner, que j'ai pu améliorer ma technique à ce moment-là. Je me sentais vraiment progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada